Salut les amis ! Alors, petit live pour vous souhaiter une excellente semaine. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question sur le CAC 40, sur les marchés financiers, qui m'ont dit, Tami, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que c'est le gros krach ? Est-ce que c'est le début, finalement, de la fin ? C'est vrai qu'on a beaucoup de signaux alarmistes. J'ai envie de vous dire deux, trois choses par rapport au marché. C'est vrai qu'on a eu une grosse correction. Pour ceux qui connaissent un peu les bougies japonaises, etc., on a eu un gros, on pourrait parler d'avalement baissier, mais en tout cas, on voit que la volatilité, elle a augmenté d'un coup. Donc, il y a clairement, avec ce mouvement, quelque chose d'assez puissant qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Maintenant, là, je parle encore une fois d'à court terme. D'accord ? Sur une base quotidienne, sur une base 4 heures, ça ne sent pas bon. D'accord ? Le contraire, ce serait effectivement, voilà, ne pas vous dire la réalité. Maintenant, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a eu ce type de mouvement dans le passé. D'accord ? Et beaucoup de gens ont paniqué. Donc, si par exemple, vous aviez déjà, moi, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas acheteur. Pour le moment, j'étais haussier sur la tendance, mais pas acheteur. C'est-à-dire que moi, concrètement, ce sont des situations qui m'intéressent. Ok, les amis ? C'est-à-dire que j'attends le crash. J'attends effectivement une grosse correction, sans être le méchant spéculateur, etc. Mais c'est l'investisseur qui parle. L'investisseur, il ne doit pas acheter quand c'est haut, il doit acheter quand c'est bas. Donc, ce n'est pas un truc de, oui, je suis content que des gens se cassent la figure. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste, je fais mon métier. D'accord ? C'est comme une équipe de foot. L'équipe de foot, elle doit gagner. Donc, un investisseur, il doit résonner comme un joueur de foot. Son but, ce n'est pas de faire plaisir aux autres. Son but, c'est de gagner. Est-ce qu'on est d'accord, tout le monde ? Donc, moi, mon but, ce n'est pas de faire plaisir aux gens. Mon but, c'est de gagner. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, méchant spéculateur, etc. Donc, pour résumer, je ne peux pas parler d'un krach. Pourquoi ? Parce que sur une base hebdomadaire, ce n'est pas encore vendeur. Mais sur une base journalière, on a quand même des choses assez méchantes. Sur une base court terme, on est sur des choses assez méchantes. L'avalement baissier, il est quand même assez puissant. Les volumes également. Les nouvelles ne sont pas super positives. Donc, on a quand même du négatif. Maintenant, le négatif, on l'a déjà eu dans le passé. On a déjà eu des moments comme ça, où tout le monde paniquait. Et puis, le marché est reparti à la hausse. La crainte, maintenant, c'est bien évidemment la hausse des taux d'intérêt. Et puis, la répercussion que cela pourrait avoir. Mais d'un autre côté, le passé nous a prouvé qu'il ne fallait pas paniquer dans ces situations. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, si vous êtes trader court terme, c'est génial. Parce qu'il y avait de très belles choses. J'ai vu plein de mes étudiants qui ont cartonné, Ali notamment. Il m'a écrit, il m'a dit, Tami, c'est super, j'ai cartonné. Donc, j'ai plein d'étudiants qui ont cartonné dans la baisse. Ça, c'est super. Si vous êtes investisseur, c'est encore trop tôt pour acheter. Et si, par exemple, vous aviez une position acheteuse, que vous avez pris vos bénéfices, génial. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est à long terme. Est-ce que c'est le moment d'acheter ? Non. Est-ce qu'on peut vendre à long terme ? On n'a pas encore des signaux à long terme. D'accord ? On a des signaux à court terme, pas à long terme. Maintenant, la stratégie, elle est simple. Ça dépend de votre situation. Ce n'est pas une stratégie pour tout le monde. C'est une stratégie en fonction de votre situation. Voilà, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, il y a un gros séminaire, gros webinaire avec moi. J'espère que vous allez kiffer parce que je vous prépare pas mal de choses. Bon, je donne un séminaire. 17-18 novembre, Dubaï. Pour ceux qui sont motivés, qui veulent me voir, qui veulent passer deux grosses journées avec moi, qui veulent passer une année 2019 de malade, une année 2019 de malade. Je pense que ce type d'événement est en plus, franchement, ça vaut le coup. Ça va être du super lourd. Ce type d'événement, ça peut vous booster comme pas possible, les amis. Ça peut vous booster comme pas possible. Donc, si ça vous intéresse, normalement, j'en parlerai la semaine prochaine. On n'a pas fait trop de pubs parce que, bon, voilà, on a été concentré sur pas mal de choses. Mais c'est vraiment un événement de très, 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 très haut niveau, les amis. Alors, deux secondes, je vais pouvoir répondre à vos questions. Et en même temps, vous appréciez un peu Dubaï. Il y a 61 personnes quand même. Il est quelle heure, là ? Il est, waouh, vous ne dormez pas ? Vous ne dormez pas, les amis ? Vous êtes motivés ? Excellent, excellent. Alors, deux secondes, je réponds à vos questions. Je me gare et je réponds à vos questions. Bon alors, questions. Salut, salut. Salut, Jimmy. Je ne sais pas si tu seras à Dubaï, Jimmy. Mais en tout cas, voilà, ça va être génial. Salut, Thierry. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Dallas, yes. Il y a un moment qui me dit non. Ben écoute, c'est super. Si tu n'as pas de questions, magnifique. Est-ce que vous avez des questions ? J'aimerais connaître le prix. Ça ne va pas être super cher. Normalement, voilà, je n'ai pas les prix en tête. Mais ça va vraiment être intéressant. Il faut juste écrire au service client. On ne le propose pas encore publiquement. D'accord ? Je vais être froid avec vous. Mais on va faire un package. D'accord ? Et ça va être super sympa. Que penses-tu des EAs ? Ben écoute, je pense que quand tu parles de EAs, tu parles effectivement des robots. C'est ça, des robots de trading. Moi, je pense qu'attention, il ne faut pas tomber dans le piège des gens qui vous disent les robots de trading, c'est génial, etc. N'oubliez pas, vous êtes en compétition avec les meilleurs physiciens de la planète. Il y a une manière d'investir à long terme, passive, qui ne va pas vous coûter très cher, qui sera hyper efficace et qui ne vous demande pas des moyens sophistiqués. Et puis, bien évidemment, il y a des gens qui vont vouloir gagner du courtage, vous vendre du courtage et vous proposer des solutions. Méfiez-vous de ces gens-là. Ensuite, est-ce que le Master TKL sera encore disponible l'année prochaine ? Franchement, Yous, je n'en sais rien. Je ne te dis pas ça pour te mentir. Premièrement, je ne suis pas sûr que ce soit encore moi le coach. D'accord ? Je pense que ce sera un TKLien. Et puis, bien évidemment, je n'en sais rien. Je l'ai lancé parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes. Maintenant, j'ai beaucoup de choses à développer. Donc, cette année, je vais être dessus. Maintenant, après, je n'en sais rien. Ok ? Ensuite, écoute avec grand plaisir au Maroc. Il faudrait juste que, voilà, il y ait des gens costauds, etc., qui organisent quelque chose de sympa. D'accord ? Sinon, ben voilà, j'ai reçu pas mal d'invitations. Mais le problème, c'est que je ne peux pas me déplacer. Voilà, il faut vraiment quelque chose de sympa. Le secteur du cannabis est très volatile. Très intéressant, des trading clairement. Tami, je vais super bien. Salut Noam, comment vas-tu ? Ton papa, comment il va ? Votre avis sur le marché du cannabis ? Je pense que c'est un marché qui est génial sur le plan trading, sur le plan investissement, etc. Maintenant, c'est comme le Bitcoin. Les cryptos, je vais vous dire, c'est génial. Maintenant, il faut être bon, les amis. Il faut être bon. Est-ce que vous êtes bon ou pas ? Moi, encore une fois, ces marchés, pour moi, sont destinés aux gens qui sont rapides, qui maîtrisent bien les marchés, qui maîtrisent bien la psychologie des marchés. Ensuite, tu vois quoi pour les marchés US cette semaine ? Écoute, je vais te dire un truc. On se rapproche de support. Ça commence à, bien évidemment, sentir une certaine fragilité. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas encore passé vendeur à long terme. Vendeur à court terme, bien évidemment. Mais vendeur à long terme, non. Donc, pour moi, je pense que les prochaines semaines, elles seront vraiment décisives. Ensuite, le cannabis en bourse, c'est marrant. Mais encore une fois, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une demande. Et puis, bien évidemment, c'est comme l'intelligence artificielle. Vous savez qu'en bourse, les ETF sur l'intelligence artificielle ont cartonné. Ce sont des secteurs d'avenir, les amis. Les secteurs d'avenir. Que penses-tu de l'or ? Est-ce que, Ludo, est-ce que mon analyse depuis 4 ans a changé ? Je te pose la question. Est-ce que tu me suis depuis 4 ans, 5 ans ? Est-ce que mon analyse a changé ? Parce que j'ai vu même certains de mes étudiants qui disent, t'as mis une divergence haussière. Ouais, à court terme. Tu as des… Mais c'est de l'arnaque. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas sorti de la zone de consolidation, ne vous excitez pas, les amis. OK ? Ensuite, trader de la nuit en scalping les US à partir de 21h. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, je préfère effectivement l'ouverture à 15h30 ou alors de 20h à 21h. OK ? Merci Yassir. Ça me fait super plaisir. Merci, les amis. OK, bravo. Je suis dans le même sens. Super. Ensuite, est-ce que vous avez d'autres questions à me poser, les amis ? Envoyez-moi des loves. Envoyez-moi des loves. Vous êtes mous. Vous êtes mous. Vous êtes mous, les amis. Des loves, des loves. Que penses-tu de la tension aux États-Unis, Arabie Saoudite ? Je pense que c'est du show. D'accord ? Alors, bien évidemment, il y a des choses, il y a de la tension. Je ne dis pas que ce n'est rien. Mais pour moi, c'est du show. C'est du business d'abord. C'est-à-dire que tout ça, c'est des démonstrations. Mais tant qu'il y a des intérêts économiques, croyez-moi, les choses resteront les mêmes. Ensuite, que pensez-vous du trading sur produits agricoles ? Je pense qu'il faut le maîtriser et que les gens qui travaillent sur les produits agricoles se doivent de maîtriser l'analyse technique. Moi, j'ai pas mal de mes étudiants qui travaillent dans ce domaine et qui ont adoré la TECL parce que ça leur a apporté les grosses compétences. Merci. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « Merci, Tami, tu es mon idole. » Merci, ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501